... Bonsoir, comment ça va ? Tout va bien, vous êtes bien installé ? Tout va bien ? Il faut que je regarde, 2h05, vous me direz quand ça fait 12 minutes. Je vais vous raconter une histoire. Comme c'est moi qui dois commencer le marathon, je me suis dit tiens, il faudrait que je me questionne sur pourquoi raconter des histoires. Et tant qu'à ouvrir les portes de notre monde, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui voulait mourir. Oui, je suis conscient que ça peut plomber un peu l'ambiance du truc. Après, il y a les autres qui récupèrent. Alors l'homme voulait mourir. Alors moi, je sais pourquoi, l'histoire aussi, mais je n'ai que 12 minutes. Donc on va passer là-dessus. L'homme voulait mourir et il a décidé de le faire comme on le faisait au temps de cette histoire. Il l'a fait bien. Voilà. Il a rangé le bois autour de sa maison. Il a mis de l'ordre dans ses papiers, mis ses beaux habits du dimanche. Et il est allé se placer là, sur le banc de pierre, devant sa porte. Et là, l'homme a attendu la mort. 12 minutes. Et comme sa mort ne venait pas, l'homme a décidé de faire ce que l'on fait dans les histoires. D'aller la chercher. L'idée était bonne. Et alors il a fait, comme on fait dans les histoires, justement. Il est parti tout droit. Il a mis des chemins de hasard. Et il est allé ainsi jusqu'au bout du monde. Là où tout dégringole. Il a mis là quelques grandes portes d'airain. Il en a poussé une au hasard. Il a trouvé des hommes. Vêtu de cris. L'ami de crise. Le regard sombre. Il a dit. « Est-ce que c'est ici la mort ? » Il a été répondu. « Non, monsieur. Ici, c'est le Fonds Monétaire International. La mort, c'est juste après. » Une porte de puce, la pousse, elle est si légère. Là est la mort. Et si j'avais plus de 12 minutes, je vous aurais dit la mort, son regard, la courbure des mains, des riens de petits détails qui vous auraient préparés. Parce qu'enfin, il faudrait y penser. Je n'ai pas le temps. Imaginez la juste en train de siroter un dodi Mary en écoutant Leonard Cohen. Là, sur son sofa, elle dit à l'homme « Qu'est-ce que tu veux ? » L'homme lui dit « Je veux mourir. Je suis venu te chercher. » « Oh ! Oh, ben voilà, dit la mort ! Oh, ben, voilà ! Maintenant, ils viennent me chercher à la maison ! Mais c'est pas possible, ça, en fait, quand même, dit la mort ! Mais c'est fou, ça ! Autrefois, autrefois, c'est moi qui allais chercher les hommes et j'allais les chercher là où je pouvais les trouver, sur les champs de bataille, sur les livres de douleur, quand j'arriverai, j'en rajoutais au protocole de grandes robes noires, faux rouillées, je disais « Vois un peu éclater ! » « Je suis venu te chercher ! » « C'est ton heure ! » « Je, tremble de pleurement, quand on était à genoux, se portait les mains et me disait « Renaud, pitié, pas maintenant, un instant, je te prie, un an, le plus, un jour, une heure, un souffle ! » Et pour ce souffle-là, pour gagner ce souffle-là, les hommes avaient une imagination, un talent dans l'impronisation, un sens du verbe, un quelque chose du conteur. Les hommes me racontaient des histoires. Et vois-tu, il y a un mort en s'y retent ensemble, dit « Marie, j'aime ça, j'aime qu'on raconte des histoires. » Bon, voilà, maintenant, avec la crise, j'arrive, les hommes sont au coin de la table, la bouteille est vide et l'homme est plein. Je lui dis, avec ce livre de protocole, « C'est ton heure ! » Mais même moi, je n'y crois plus. Et ils me disent « Je m'en fous. » « Tu peux me prendre, je m'en fous. » « Tu dis, mais enfin, tu ne voudrais pas une heure de plus, ça revient un jour. » « Je me dis, non, vas-y. » « De toute façon, on va y passer. » Voilà. C'est plus l'histoire. « Ça me manque, » dit la mort. « Ça me manque, » « Je serai sur le point de supprimer les tournées. » « Mais tiens, » dit-elle, « Puisque tu es là, voilà la solution, tu veux que je te prenne. » « D'accord, c'est entendu. » « Raconte-moi une histoire. » « Raconte-moi une histoire, » dit l'homme, « et promis, je te prends, je n'ai que les paroles. » « L'homme hésite, palpucien. » « Une histoire comment ? » « Mais l'histoire. » « Vas-y, je t'écoute. » « Elle se cale dans le sofa, baisse le coin. » « Vas-y, c'est à toi. » « L'homme hésite. » « Regret dans son fort intérieur d'être allé voir le match de hockey plutôt que d'être allé au festival de contes. » « Souper encore un instant. » « Tant un démarrage audacieux. » « Il était une fois. » « Le reste est plus confus. » « Il s'en mêle. » « Les mots ne viennent pas. » « Les idées trébuchent. » « Les concepts s'en mêlent. » « Il tombe plusieurs fois au bout de chaque phrase. » « La mort regarde ses courriels. » « Bâille longuement. » « Et finit par lire. » « Ça, c'est pas une histoire. » « Je peux pas te prendre pour ça, quand même. » « Je veux mourir. » « Oui, ça, j'ai compris. » « Mais non. » « Je veux mon histoire. » « Écoute. » « Rentre chez toi. » « Trouve une histoire. » « Travaille là. » « Donne-toi du mal. » « Fais un stage. » « Mais ensuite, attention. » « Non, et un jour, je viens me chercher chez toi. » « Tu me racontes l'histoire. » « Mais je te prends. » « Et tout le monde est content. » « L'homme n'avait pas le choix. » « Il est reparti. » « Et il est allé chercher des histoires. » « Là où on en trouve. » « Là où se trouvent ses frères humains. » « Sur les places des marchés. » « Sur les tavernes. » « Au grand soleil du monde. » « Où se blottissent les vieux. » « Festival de comptes. » « Ils sont si nombreux. » « Et à chaque histoire. » « À chaque histoire entendue, ça a été comme un peu du miel de vivre qui s'est mis à recouler dans ses veines. » « Mais au bout d'un an, vous le savez, n'est-ce pas ? » « Il ne voulait que vivre. » « Je suis là, dit la mort. » « Je viens d'être mon histoire. » « Elle se frotte les mains. » « S'installe dans le fauteuil. » « Vas-y, j'écoute. » « Et il y a... » « C'est que je veux vivre, moi, à présent. » « De trembler de tous ses membres. » « Ils se tordent les mains. » « Je te prie. » « Encore un an, un jour, un souffle, rien. » « Oh ! » « Il est mort. » « C'est le bon vieux temps qui revient. » « Oh ! Parfait. » « Moi, je veux mon histoire. » « Alors, vas-y, homme, comme autrefois. » « Raconte. » « Dis-moi pourquoi tu veux vivre. » « Et si ton histoire est belle, si t'as entendu, je te laisse. » « Sinon, je t'emmène. » « Alors, l'homme racontait. » « Et racontait encore. » « Et ce doit être pour ça qu'encore aujourd'hui, ici, ailleurs, toujours, l'homme raconte pour échapper au calife de la mort. »